Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. L'IA peut-elle vous aider à décrocher un emploi grâce à une photo de profil créée par l'IA ? C'est la question à laquelle nous allons essayer de donner un élément de réponse dans cette vidéo. Dans le monde numérique en constante évolution, la tendance à utiliser l'intelligence artificielle pour créer des photos de profil en ligne gagne en popularité. Cette nouvelle approche suscite un débat sur son efficacité et son impact sur la recherche d'emploi, à mesure que des applications telles que Remini offrent aux utilisateurs la possibilité de se présenter sous leurs meilleurs jours grâce à l'IA. L'engouement pour cette tendance s'est récemment illustré dans une vidéo virale sur TikTok, dans laquelle une jeune femme a utilisé l'application IA Remini pour créer des photos de profil professionnel. La vidéo a été visionnée plus de 52,3 millions de fois, et d'autres TikTokers ont suivi en partageant des vidéos similaires. Les applications IA, dont Remini, fonctionnent en demandant aux utilisateurs de télécharger de 8 à 10 selfies, de préférence pris sous un bon éclairage et sous différents angles. L'IA utilise ensuite ces images pour créer des photos de profil améliorées, avec des retouches de la peau, du maquillage, des coiffures variées et des arrière-plans attrayants. Cela peut donner l'apparence de photos prises par un photographe professionnel. L'attrait de ces services réside principalement dans leur coût abordable, par opposition aux séances photo professionnelles coûteuses. Divya Chichodia, une spécialiste en marketing numérique de 24 ans en Australie, estime que même si ces photos IA ne sont pas parfaites, elles sont une alternative abordable pour ceux qui n'ont pas le budget nécessaire pour une séance photo professionnelle. Toutefois, toutes les opinions ne sont pas positives. Certains considèrent que ces photos IA semblent artificielles, remettant en question leur authenticité. Molly McCran, une actrice de 25 ans en Australie, a partagé ses préoccupations concernant les modifications excessives apportées à son apparence par l'IA. Elle estime qu'il vaut mieux montrer aux employeurs potentiels à quoi l'on ressemble réellement. Pourtant, il existe un argument en faveur de l'utilisation de ces photos IA, car elles peuvent aider les candidats à décrocher un entretien. Certaines personnes estiment que si l'apparence joue un rôle important dans le processus de recrutement, utiliser des photos IA peut être une stratégie pour se faire remarquer et obtenir une opportunité. L'impact sur l'estime de soi est également une préoccupation. Les photos IA améliorées peuvent renforcer la confiance en soi en aidant les individus à projeter leur meilleure image. Cependant, elles pourraient également créer un sentiment d'infériorité en comparaison à leur version améliorée par l'IA. Du côté des recruteurs, ces derniers soulignent que l'utilisation de photos IA n'a généralement pas d'impact sur les décisions de recrutement. Ils insistent sur le fait que ce sont les qualifications des candidats qui comptent le plus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. De ma petite expérience, il vaut mieux ne pas trop écouter les recruteurs sur ce genre de sujet. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !